Je m'appelle Noé Miso, je suis artiste en résidence à bord de Tara pendant l'expédition Tara-Pacifique. J'ai embarqué en Nouvelle-Zélande, ça fait plus d'un mois déjà et il y a eu plein de paysages différents, plein de choses différentes à voir. En même temps, ces étapes-là, elles ont permis de rencontrer tout ce qui est nécessaire à mener ce genre d'expédition. Et voilà donc que plusieurs étapes, plusieurs rencontres, plusieurs personnalités, plusieurs corps de métier, de travail pour arriver à suivre cette science, à donner un état des lieux sans forcément d'arrière-pensée, mais en tout cas pour, dans un premier temps, faire des dessins, des croquis, essayer de comprendre pourquoi les gens sont aussi motivés à être là, parce qu'on a tous des raisons de vouloir soutenir ce genre d'expédition, ce genre de travail. Alors pour l'instant, j'essaye de réunir un peu des codes graphiques du vivant, de plusieurs formes vivantes, c'est-à-dire squelettes et exosquelettes, c'était pas mal un premier point de vue. En dessinant des coquillages, en dessinant des fossiles de coraux ou même des coraux vivants, les observants, comment s'organisent en fait les structures, les architectures qui abritent la vie. Déjà les poissons qu'on pêche pour la science ici, les acantarus et les en plus, c'est des poissons, quand on les sort de l'eau, ils changent de couleur. Donc il y a une évolution des couleurs du vivant à chaque fois qu'on le sort, qu'on le sort de son environnement, qu'on le sort de la vie aussi tout simplement. Et cette espèce de double plan de vision de ce qui peut se révéler ou pas, dans un instant où un corps est figé, qu'est-ce qu'il habite, ce qu'on peut fantasmer, ce qu'on peut placer dessus, la fluorescence sur ce poisson, c'était le moyen aussi de redonner une couleur un peu vivante. Alors sur un cadavre certes, mais le papier ramène dans tout cas une imagerie fantaisiste de cette vie. Les coraux, en fait ce qu'on voit comme corail, ce qu'on observe, c'est particulier parce que c'est le trou du polype avec les petites tentacules qui attrapent ou pas le plancton, plus ou moins bien. Et ils ont des formes différentes et sur la structure, il peut y avoir beaucoup de curiosités. Il y a les coraux solitaires, les coraux qui fonctionnent en colonie, qui se déchargent sur des spécialités dans la colonie, telle colonie va sur un peu plus de ça, de ça. Donc une fois qu'on s'intéresse un petit peu à comment ça s'organise, on peut voir sur le squelette comment peut-être c'est réorganisé ou sachant que dessiner un corail vivant, ça veut dire le dessiner sous l'eau. Il change très vite de couleur. On le voit avec la science, quand on enlève un bout de corail, si je dessine même ne serait-ce que les bouts qui restent, dont ils n'utilisent pas forcément pour les laboratoires, ça se modifie très très vite.